Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous une question qui m'est posée énormément de fois chaque année. La question c'est Thomas, quel est pour toi le meilleur outil SEO ? Et malheureusement, je vous déçois, je n'ai pas de réponse précise à cette question. J'ai une réponse approximative, une réponse un peu philosophique si vous le souhaitez, mais je n'ai pas une réponse précise. Pour moi en fait, l'outil SEO parfait n'existe pas. Le meilleur outil SEO, c'est celui je dirais qu'on utilise pour la problématique qu'on veut traiter et qui fait bien le boulot. Donc c'est à dire que si vous avez un projet, un site internet qui a un problème technique et je ne sais pas, il y a une chute de trafic ou un truc du genre, vous allez vous focaliser sur un produit qui va plutôt être de l'ordre de la technique. Si vous avez un client qui vient vers vous et qui demande, j'aimerais 10, 20, 30, 40, 100 000 backlinks pour mon site sur 6 mois, bon ben là on va plutôt choisir pour ces 6 mois, pour tout ce travail, des outils de l'ordre de l'espionnage des concurrents, les backlinks, regarder un peu ce qu'ils font, etc. On va utiliser des scrappers, des choses comme ça quoi. Donc tout dépend en fait, déjà je dirais, c'est la première réponse à cette question, c'est quelle problématique vous avez en face et quel panel d'outils, ensemble d'outils, vous allez sélectionner pour pouvoir effectuer tout ce travail avec le client. Alors après, deuxième réponse, il y a quand même des indispensables. Vous avez des outils que vous allez utiliser quasiment tout le temps, que ce soit lors de l'audit ou lors de la phase de mise en oeuvre et de validation des actions, etc. etc. de suivi, machin. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Les indispensables, il y en a. Je ne veux pas en citer parce qu'il y en a qui sont, je dirais, à égalité au niveau de mes scores, etc. Et je ne veux pas influencer les gens. Mais il y a toujours des crawlers, il y a toujours des outils de recherche de mots-clés, il y a toujours des outils pour faire des audits qui vont ressortir comme ça. Et c'est normal, c'est parce qu'ils font bien le job et ils sont réputés, etc. etc. Alors maintenant, à côté de ces indispensables que vous devez avoir forcément, si vous faites tout le boulot de référenceur, c'est indispensable pour vous, d'accord ? En fonction de vos compétences, et c'est là mon troisième point très important, c'est que quand on est spécialisé on-site, forcément on va avoir beaucoup d'outils on-site. Si on est spécialisé off-site, marketing, etc., on va avoir un outil off-site, un outil marketing, etc. Donc, en fonction de la première optique du client, en fonction des outils que vous allez tester qui sont pour vous indispensables, etc. Et en fonction de votre profil, de ce que vous faites, etc. Vous allez trouver les outils qui vont vous correspondre, tout simplement. Après, à côté de ça, vous avez forcément des outils qui sont un peu spécialisés, que vous allez prendre par-ci, par-là, etc. Donc, ceux-là, est-ce qu'on peut dire vraiment que ce sont des outils parfaits, les meilleurs outils SEO ? Ils font très bien le job pour un truc particulier. Maintenant, pour le reste, ils sont pourris, puisque soit ils le font mal, soit ils le font pas. Donc, moi je vous dirais déjà, ne tombez pas dans l'usine à gaz. C'est-à-dire que les outils qui font tout, généralement, si c'est pour faire tout à moitié, c'est pas cool. Après, les outils spécialisés, ils sont très, très importants. J'ai déjà fait des présentations en vidéo de certains outils. Voilà, ces outils sont importants pour une problématique particulière. Maintenant, ils sont bons sur ces choses-là, mais ils sont pourris pour d'autres. Donc, faites-vous un panel d'outils. Faites-vous, je vous dirais, votre garage, quoi. Vous avez votre garage avec votre panneau, vous avez des clés à molette, vous avez votre marteau, votre tournevis, etc., de différentes tailles, etc. Chaque outil sert à quelque chose. Donc, c'est pareil, dans votre panel d'outils, sur votre ordinateur, par ça, sur ce que vous voulez, vous devez sélectionner les meilleurs outils, ceux dont vous avez besoin pour faire votre boulot. Un mec qui répare des motos, va prendre des outils spécialisés moto. Un mec qui répare des voitures, va réparer avec des outils spécialisés voitures, tout simplement. Donc, faites bien attention à tout ça. Voyez votre budget, voyez ce que vous faites avec vos clients, voyez qui vous êtes, etc. et vous pourrez sélectionner votre outil. Petit bémol pour finir cette vidéo, l'œil, c'est peut-être un des meilleurs outils. Lorsque vous avez de l'expérience, lorsque vous avez des compétences, lorsque vous avez fait des tests, traité des tas de problématiques, etc., bon, ça va avec l'expérience, votre œil va commencer à être critique. Votre œil va commencer à anticiper des situations. Il va voir que, ah, bon, ça, j'ai déjà vu, bon, ben, peut-être qu'il faudrait tester ceci. Ou, il ne faut absolument pas tester cela, parce que, là, pour le coup, la dernière fois, on a eu un pépin. Donc, l'œil va vous permettre de faire pas mal de choses, et parfois de voir des choses que tous les outils réunis ne vont pas voir. Donc, faites bien attention à ça aussi. C'est qu'il faut avoir aussi sa vision, là, rayon X, quoi. Le site, il faut le retourner, il faut l'utiliser pour voir certaines choses. Un exemple qui est, franchement, très, très simple. Alors, vous pouvez le voir avec des outils, mais au premier abord, comme ça, ça ne saute pas comme ça, dans les crawlers, etc. C'est vraiment, si vous le faites, vous allez le voir, mais prenez le JavaScript. Vous avez parfois la réécriture des tris, c'est-à-dire la page, elle charge, et ensuite, il y a un titre qui se fait réécrire dessus, ou qui est réécrit avant, etc. On a l'impression que les sites sont bons, mais ils ne sont pas bons. Pourquoi ? Parce que Google a pris le HTML. Elle n'a pas pris ce qu'à réécrit le JavaScript par-dessus. Et pour le coup, il faut une snapshot HTML du site pour pouvoir voir la version du JavaScript, ce qu'elle rend après, quoi. Le rendu du JavaScript et du HTML. Et ça, si vous ne désactivez pas le JavaScript, si vous ne verrez pas le JavaScript, ou si vous n'avez pas le système de snapshot qui fonctionne bien, etc., si vous ne vous intéressez pas, je dirais, même au travail des développeurs, comment le site a été construit, etc., c'est souvent sur des sites from scratch, vous allez avoir des faux, ou du moins des titres, qui ne vont pas être bons dans Google, parce que ça sera les titres HTML, peut-être d'un ancien site ou je ne sais quoi, d'un modèle, et les JavaScript ne vont jamais être pris en compte. Donc, faites attention, vous avez des petits trucs comme ça, parfois, même dans le code, qui vont vous sauter aux yeux parce que vous avez travaillé cet œil, parce que vous avez déjà vu des choses. Et il y a des problèmes que vous allez même rencontrer au fur et à mesure que vous allez corriger les actions. C'est-à-dire que vous allez corriger des actions, des problématiques, des choses comme ça, vous allez mettre en œuvre des choses, puis paf, ça va ressortir quelque chose d'autre. C'est une espèce d'effet domino. Il faut essayer de limiter ces effets domino. Mais ça va vous aider, ça va vraiment vous aider de pouvoir regarder avec votre œil, de pouvoir vérifier, que ce soit avec des outils ou pas, mais exploiter, avoir un état d'esprit et avoir quelque chose dans la tête et dans votre œil, ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin. Et arrêtez de vous focaliser juste sur des faits, sur des outils, ce truc-là, machin, ça marche. Non. Il faut vraiment aller plus loin. C'est un état d'esprit, référencement. Et dans tout, je dirais, il faut aller plus loin que son nez, quoi. C'est toujours la même chose. C'est là où vous allez vraiment faire la différence. Sur ce, passez une très bonne journée. Bye bye. Et cherchez bien vos outils.